Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus Christ selon Saint-Luc. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent « C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il ? Vous dites, en effet, que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils ? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un, plus fort, survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer et il ne trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui. Au nombre de sept, ils entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. L'ouange à toi Seigneur Jésus. Il y a encore beaucoup de personnes qui ont connu le règne du pape Jean XXIII. On l'a appelé le bon pape. C'était un homme d'une extraordinaire bonté, corpulent, avec une extraordinaire bonne humeur, très blagueur. Il y a une multitude d'anecdotes sur lui. Pour les plus jeunes et même pour les plus anciens, je vous conseille de lire sa biographie. Et ses écrits, extraordinairement de bonne humeur. Mais Jean XXIII, sans doute, est plus connu parce qu'il a convoqué le concile Vatican II, un concile dont il a présidé seulement la première session parce qu'il est décédé en plein concile et le reste du concile a été présidé par son successeur, le pape Paul VI. Saint Jean XXIII, qui convoque le concile Vatican II, avait une intention. Pour affronter les nouveaux défis de ce temps présent, milieu du XXe siècle, pour affronter ces défis, nous devons purifier notre Église, la pratique de notre foi. Nous devons la purifier. purifier notre pratique de la foi, de ces éléments qui se sont ajoutés et qui n'étaient pas de la révélation. Il a pensé qu'il fallait retourner à l'essentiel, retourner à la racine, retourner à l'origine de l'Église, retourner à l'origine de notre foi. et un retour sur tous ces aspects, sur l'aspect non seulement dogmatique, la foi, mais aussi sur l'aspect moral et de la pratique de cette foi. La mise en jour, il parlait avec ce mot italien, adiorna miento, notre mise à jour se fera à la mesure de notre fidélité à nos origines. Si nous ne sommes pas fidèles à nos origines, alors les défis du monde présent, ces défis seront au-dessus de notre foi et cette foi, nous la perdons. Donc, retour à l'origine, je ne sais pas jusqu'où, le concile a compris cela et jusqu'où le concile l'a appliqué et surtout, je ne sais pas jusqu'où cela a été appliqué après le concile. Mais je sais que beaucoup, au lieu de retourner aux origines, ont plutôt répudié ces origines parce que, disent-ils, les origines sont démaudées, démaudées, ce qu'on appelle la spiritualité de la rupture, ce qu'on appelle l'herménotique de la rupture. Il fallait se couper, il fallait laisser le passé au passé et créer, ils ont donné son nom, créer une nouvelle église, l'église moderne, l'église qui va affronter les défis du temps présent mais sans rentrer, sans retourner aux origines, l'interprétation dans la rupture. même si ses origines c'était le Christ, même si ses origines c'était la Vierge Marie, même si ses origines c'est cette première communauté chrétienne, il fallait rompre et créer une nouvelle église, l'herménotique de la rupture. Donc, en nous souvenant du pape Jean XXIII aujourd'hui, nous devons nous rappeler de cela, nous devons retourner à nos racines, nous devons retourner aux origines de notre église et de notre foi. Et qu'est-ce qu'il y avait aux origines, qu'est-ce qu'il y avait au début de l'église ? Il y avait trois grands points aux trois grands groupes de personnes. Il y avait d'abord un homme, cet homme qui était aussi Dieu, un Dieu qui était aussi homme, Jésus de Nazareth. A l'origine de l'église, il y a notre Seigneur Jésus-Christ. En plus, à l'origine, il y avait une femme, la mère de Dieu, l'Immaculée, la toujours Vierge, la très sainte Vierge Marie. A l'origine, il y a un homme et une femme. Il y avait amour, amour de mère pour son fils, amour des fils pour sa mère et amour des deux pour Dieu. Alors, retourner aux origines comme l'a voulu Jean XXIII, retourner à l'origine, c'est retourner à Jésus et retourner à Marie. Une église qui ne retourne pas à Jésus, une église qui ne met pas Jésus-Christ au centre de tout. Une église qui ne met pas les enseignements du Christ comme base intouchable. Cette église est une église qui, comme dit l'évangile d'aujourd'hui, va se tomber en ruine. C'est une église qui ne va pas résister aux nouveaux défis du monde. Une église qui ne retourne pas à la Vierge Marie, ne met pas la Vierge Marie à la première place après Dieu. C'est une église qui rompt avec ses racines, avec ses origines. Au début de l'église, il y a un homme, Jésus-Christ, et cet homme qui est aussi Dieu, un Dieu, homme, Jésus de Nazareth. Il y a une femme, sa mère, notre mère, la Théotocos, la mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Mais il y a un troisième groupe. Aux origines de l'église, il y a aussi la première communauté chrétienne. Ses premiers disciples, ses apôtres, Sainte Marie-Madeleine, les autres femmes qui accompagnaient notre Seigneur, après, ceux qui ont suivi tout de suite Sainte Étienne, le premier martyr, et les autres. Une communauté chrétienne qui ne sait pas poser la question sur comment s'adapter au monde. Une communauté chrétienne qui ne voulait pas se demander quelle était l'opinion du monde pour s'adapter à ce monde. Mais, une communauté chrétienne qui a voulu être fidèle à Jésus-Christ. Une communauté persécutée, martyrisée parce qu'elle a voulu obéir, parce qu'elle a obéi au Christ et non au monde. Et c'est pourquoi elle a grandi. Nous sommes chrétiens aujourd'hui parce que cette première communauté est restée fidèle à l'enseignement du Christ et au Christ lui-même. Parce que cette première communauté persécutée, martyrisée a obéi aux enseignements du Christ. Tertullian disait que le sang des martyrs c'est la semence des chrétiens. C'est parce que des personnes ont donné la vie. C'est parce que des personnes ont versé leur sang pour défendre notre foi, pour être fidèles à Jésus-Christ, pour obéir aux enseignements du Christ. C'est pourquoi aujourd'hui nous nous appelons chrétiens avec cette joie d'être chrétiens. Cette église a résisté. Nous avons résisté. Cette église est restée fidèle. Cette première communauté est restée fidèle. Nous sommes restés fidèles. C'est pourquoi cette église a grandi pendant 2000 ans. C'est pourquoi cette église a survécu à tous les temps, à tous les grands empéreurs, à tous les persécuteurs dans l'histoire. Si nous devons rentrer à nos origines, ce n'est pas pour nous adapter au monde. Ce n'est pas pour nous adapter à l'opinion de la majorité. Parce que la majorité dit, alors nous nous adaptons. Parce que tout le monde le fait, alors nous pouvons aussi le faire. Pourquoi l'église n'accepte pas ceci si tout le monde le fait? Nous les chrétiens nous posons cette question. Nous les chrétiens nous voulons nous adapter à ce que dit la majorité, à ce que dit le monde. Pourquoi c'est légal et l'église ne l'accepte pas? Mais tout ce qui est légal n'est pas moralement bon. Combien des choses des choses horribles ont été approuvées dans des parlements? Combien d'actes horribles ont été approuvés dans des parlements? Combien d'actes terroristes contre la dignité humaine ont été approuvés? Je ne vais pas entrer dans des exemples. mais tout ce qui n'est pas légal n'est pas toujours bon. Alors nous chrétiens nous devons rester fidèles au Christ. C'est notre origine. Rentrer à la racine comme le voulait Saint Jean XXIII c'est rentrer au Christ. C'est rentrer à l'enseignement même du Christ. Pas à l'adaptation au monde. Pas ce que dit la majorité. Pas l'opinion des médias. Pas l'opinion des réseaux sociaux mais l'opinion du Christ. Que dit la parole de Dieu? Que dit la Vierge Marie? Qu'on dit et vécu cette première communauté chrétienne? L'adornement voulu par le pape Jean XXIII c'était cela. Le Christ au centre de son église. Pas l'opinion du monde parce que le monde dit et approuve légalement que l'avortement est bon. Alors pourquoi pas nous? Parce que le monde approuve certaines pratiques indisciplinées et désordonnées même par la nature. Alors pourquoi pas nous? Si nous restons fidèles à l'enseignement du Christ, si nous restons fidèles au message du Christ, si nous rentrons à nos origines, si nous rentrons à nos racines, alors notre église va survivre et notre église malgré la persécution, elle a toujours été persécutée, mais notre église survivra. Les portes de l'enfer, comme l'a dit notre Seigneur, ne prévaleront pas sur elle. Donc, faisons personnellement, comme membres de ce corps mystique de notre Seigneur, qu'est l'église, personnellement, prions le Seigneur. Seigneur, je veux recommencer, Seigneur, je veux faire ma mise en jour, Seigneur, je veux faire mon adornamento, mais Seigneur, je veux faire cette mise en jour avec toi, sans te trahir, même si cela me vaudra la persécution, même si cela vaudra que certains des miens dans ma famille s'éloignent de moi, je veux faire ma mise à jour avec toi et avec la Vierge Marie, ta mère, je veux faire ma mise à jour avec les sangs, avec ceux-là qui ont versé leur sang, qui ont donné leur vie pour toi. Seigneur, je veux que tu sois au centre de ma foi, parce que dit l'opinion publique, parce que disent les médias, les médias qui font trop de bruit et qui ne sont pas toujours la majorité. Seigneur, fais que je fasse ma mise à jour avec toi au centre de ma vie, avec la Vierge Marie et avec les saints, pour t'aimer, pour t'aimer Seigneur, et pour te faire aimer comme tu le mérites, que saint Jean 23 nous aide à être des fidèles de notre Seigneur, que saint Jean 23 nous aide à être des fidèles et dignes fils de la Vierge Marie et que le saint nous aide à défendre notre Église et à mettre notre Seigneur Jésus Christ au centre de notre foi. Que le Seigneur nous aide. Louez-toi Jésus Christ. À jamais.